Dans un précédent SER, nous vous avons signalé que, selon nous, le discours du président du ERPRAC déborde largement les frontières de la défense des consommateurs pour empiéter largement sous le territoire du débat politique. C'est ce que démontre sa constante référence au peuple, ce peuple qui fait et défait les hommes politiques. Ce n'est pas par hasard que deux députés du parti indépendantiste PIA, M. Dillard et Nadeau, lui ont rendu visite dans sa cellule, en prison, un phénomène inédit de notre pays. C'est ce que semble démontrer également deux choses. D'abord, le fait que la rencontre entre M. Petiteau et Leccemi dans les locaux de la collectivité territoriale de Martinique n'a duré que quelques minutes et n'a abouti à rien. Ensuite, la réaction du parti préciste martiniquais à travers les propositions du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale et cette manière d'ultimatum qu'il a lancée au gouvernement. Jusque-là, concernant la problématique de la vie chère, le PPM avait choisi une autre voie, une autre voie appantée par Johnny Hajar à l'Assemblée nationale. Pendant les deux ans de son mandat, régler le problème de la vie chère dans les régions ultra-périphériques a incontestablement été sa principale préoccupation, son combat. Un combat qu'il a mené avec détermination, mais, il faut le reconnaître, sans grand résultat. Mais c'est vrai qu'il n'a pas eu le temps. Il nous paraît donc intéressant de situer la révolte contre la vie chère, que l'on observe aujourd'hui, dans le champ de la revendication politique de notre pays. Et c'est précisément ce que fait le Guadeloupéen Jean-Marie Noll, économiste, mais volontiers également politologue. Écoutons-le. La colère populaire, incarnée par les revendications contre les prix exorbitants, notamment locaux, et ceux des produits importés, imposés par les grands centres commerciaux, détenus par les élites béquées économiques locales, mettent en lumière une véritable crise sociale. La pauvreté touche environ 30% de la population guadeloupéenne et martiniquaise et l'écart croissant entre les conditions de vie aux Antilles et celles de la métropole, métropole entre guillemets, nourrit le sentiment d'injustice. Toutefois, il est révélateur que cette révolte se focalise exclusivement sur une revendication économique sans remettre en cause le cadre politique de la relation avec la France. Cela montre bien l'érosion, voire l'extinction, de toute velléité d'autonomie ou d'indépendance au sein d'une population qui, confrontée à des difficultés quotidiennes, privilégie les solutions à court terme sur des projets politiques de rupture. Le silence ou la gède des autonomistes et des indépendantistes face à ces revendications témoignent de leur incapacité à s'adapter aux nouvelles réalités. En se concentrant sur des discours idéologiques déconnectés des préoccupations immédiates des guadeloupéens et des martiniquais, ces mouvements se sont progressivement marginalisés. L'indépendance, qui devrait être un projet de souveraineté nationale, est perçue par beaucoup comme une utopie, faute de programmes détaillés, chiffrés et convaincants. L'autonomie quant à elle, depuis la convention du monde rouge des partis communistes, n'a jamais été définie de manière suffisamment claire pour susciter un réel engouement. Enfin, la question qui se pose est celle de la continuité territoriale. Les revendications pour un alignement des prix sur ceux de la métropole, toujours entre guillemets, si elles sont satisfaites, risquent de renforcer la dépendance de la Guadeloupe et de la Martinique vis-à-vis de la France, tout en affaiblissant davantage la crédibilité des mouvements autonomistes et indépendantistes. En d'autres termes, en se limitant à des revendications purement économiques sans inclure une réflexion politique à long terme, ces nouveaux militants type rouge-verdoir du Airprak, voire du Mir, pourraient bien consolider un statu quo que les autonomistes et indépendantistes ont toujours prétendu vouloir combattre. Félicitations, il s'est donc signé Jean-Marie Noll. Voilà, tout est dit, la lutte contre la vie chère convoque incontestablement le concept de continuité territoriale difficilement compatible avec les notions d'autonomie et d'indépendance.